Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais répondre à une question ou alors une réflexion que je rencontre souvent sur le terrain. Des propriétaires vendeurs qui me disent « Monsieur Pajot, ok, on mêle bien la vente, mais vous savez, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, donc si le bien est vendu dans 4 mois, dans 6 mois, pour nous c'est ok. » Alors, derrière cette phrase, ce qu'il faut entendre généralement c'est « je ne suis pas pressé, ça veut dire je ne veux pas vraiment baisser mon prix. J'ai fixé mon prix à un certain niveau et je ne souhaite pas baisser mon prix, donc du coup je ne suis pas pressé de vendre. » Et moi je leur dis « écoutez, vous savez, le sujet de savoir si vous êtes pressé ou pas pressé de vendre, ce n'est pas le sujet, le sujet n'est pas là. Le sujet il est que votre bien, en fonction de sa typologie, de ses prestations, de son emplacement, il correspond à un certain prix de marché. Donc c'est une tranche de prix dans lequel se font les ventes immobilières. Donc ça veut dire que tant que votre bien n'est pas situé dans ce prix de marché, eh bien la vente ne se fera pas, tout simplement. Ça veut dire que si vous positionnez votre bien à, je ne sais pas moi, 10 000, 20 000, 50 000 euros au-dessus du prix de marché, eh bien tant que le prix de marché n'aura pas atteint votre prix de vente, la vente ne se fera pas. Alors elle pourra se faire sur des marchés croissants. Par exemple, il y a des grandes villes comme Lyon, Paris, où on a des prix de marché qui augmentent d'année en année. Donc effectivement, au bout de 6 mois, 1 an, lorsque le prix de marché aura atteint votre prix de vente, eh bien vous vous vendrez, certainement. Mais on a des marchés où le prix de marché n'augmente pas, voire même diminue. Donc ça veut dire que si vous êtes au-dessus du prix du marché, eh bien la vente ne se fera pas que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard. Donc il est très important de connaître ce prix de marché et de se mettre dedans, dans l'objectif de vendre le plus rapidement possible, si telle est la volonté du vendeur. Et moi je dis souvent au vendeur, écoutez, mettez en vente lorsque vous êtes vendeur, lorsque vous devez vendre votre bien immobilier, d'accord ? Si vous n'êtes pas pressé, eh bien ne vendez pas, tout simplement, vous attendez. Et lorsque vous devez vendre votre bien, eh bien vous vendez, vous vous mettez au prix du marché, que vous aurez bien sûr identifié, seul ou avec un professionnel de l'immobilier, identifiez ce prix de marché, vous vous mettez dans ce niveau de prix, et logiquement vous devriez vendre votre bien très rapidement. Donc voilà pour cette notion de prix de marché, cette notion de vente rapide ou non. Je crois que le sujet de la vente, enfin le fait de vendre rapidement ou pas, c'est pas le sujet. Vous vendrez rapidement si vous le décidez, et si vous vous mettez dans le fameux prix de marché. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501